Salut tout le monde c'est Lusso et bienvenue pour l'épisode 36 de notre aventure sur Bettenkeitos Nous en y étions eu et bien dans les bof, à l'épisode précédent il s'est quand même passé beaucoup de choses déjà nous avons essayé de combattre Malpersio bon il s'est enfui je crois et après avoir brisé l'épée du ciel cool génial super bonne nouvelle et bien pendant que les enfants de la terre enfin les chefs des enfants de la terre et les rois reines dirigeantes des différentes îles flottantes et essayer de trouver un plan ou une solution et bien Callas a eu un petit message de la part de la récuche et donc nous étions censé lui rendre visite cela dit juste avant de commencer l'épisode j'aimerais discuter un petit peu de du sujet j'avais un petit un petit peu lancé que j'avais lancé durant l'épisode 34 c'était le fait que voilà mélodia manipulatrice ou grosse chanceuse vous avez été assez nombreux quand même à réagir je vous remercie beaucoup pour pour vos commentaires et donc j'aimerais réagir à ceux qui disent déjà que vous dites que savina vient de l'empire oui et peut-être née là bas mais elle est allée à nuée nuée l'empire pour elle c'est pour elle c'est passé l'empire c'est les pluies de cette île voyez ce que j'essaie de dire c'est à dire que voilà l'huile ce serait l'empire mais savina ça resterait à nuée nuée parce que voilà elle a changé elle a vraiment changé pendant pendant ce temps et du coup l'empire c'est devenu le passé enfin voilà c'est déjà voilà on a déjà séparé les deux de l'empire ça veut absolument rien dire ce que je dis enfin bref voilà mais après c'est vrai que c'est étrange ce fait que il faudrait cinq personnes de cinq îles différentes mais c'est vrai que mes outils viennent de la terre est ce qu'on peut dire que la terre c'est une île je sais pas mais eu en tout cas ouais ils viennent de cinq endroits différents pour moi ça va c'est peut-être pas trop logique mais au moins c'est acceptable voyez au niveau du scénario et eu sinon je vais réagir aussi sur un truc mais oui sur le fait que mais que mélodier est une manipulatrice parce que le fait qu'elle ait réussi à réunir ses cinq héros d'îles différentes alors c'est certes du un petit peu de chance mais c'est un petit peu elle qui les a manipulés c'est elle qui les a rendu plus fortes en lui en leur mettant des épreuves sur leur chemin ce genre de truc et c'est peut-être ces épreuves là qui ont rendu ces personnes les plus puissantes de chaque île machin donc voilà bon c'est vrai que c'est un peu étrange ce rituel c'est un peu compliqué de dire bon est-ce qu'il est vraiment complet ou non bon voilà c'est vraiment juste pour discuter un petit peu dessus on accepte très bien que que le jeu se fasse comme ça parce que bon si ça marchait pas il y aurait pas même mal perso donc ce serait pas drôle si on faisait l'aventure mais en fait il n'y a pas de jeu maléfique on a raté le rituel bon ben je termine et bravo félicitations enfin voilà quoi donc voilà bon ben voilà merci à vous en tout cas d'avoir réagi à ça et si vous avez encore quelque chose à rajouter et bien rajoutez le cela dit maintenant nous allons continuer notre aventure et donc nous allons en direction de sadal sud pour voir la récuche la récuche ça fait toujours rire de dire ça et j'ai envie de dire waouh ça fait super longtemps qu'on n'était pas venu là bon alors j'aurais pu level up aussi mes personnages mais je n'ai pas fait parce que c'est vrai que le combat contre mal perso bon j'ai pas si mal c'est pour ça je trouvais ça étrange du coup bon ben j'ai essayé de ne pas trop level up pendant un moment cela dit pour ces sessions d'enregistrement enfin les prochains prochains épisodes peut-être pas jusqu'au bout j'ai remis guibari dans l'équipe et j'ai rajouté notre beau vieux nude donc ça risque d'être intéressant pendant les combats et cela dit maintenant qu'on est là on va en profiter pour voir où est-ce que se porte la coffe voir où est-ce que se porte ceci s'est dit pas beaucoup et je vais voir pour l'arbre généalogique voir voilà si on peut gagner quelques magnus malgré qu'on les a pas cherché forcément tout ce petit monde ou waouh c'est tout 1 oh là ouais non mais non 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 voilà je m'en vais et donc je vais tirer sur la rioche la rioche la rioche la rioche la rioche et puis la rioche je vérifie ce que j'ai dans les machins ouais ouais nostalgie nostalgie je vais regarder si on avait quelque chose à faire mais non je serais que merde les poulets non non les poulets non ah j'ai pas pu rentrer je suis sûr que c'est un business privé on va attendre ici oh ben non vous êtes venu jusqu'ici merci ça ne doit pas prendre longtemps ah tu es venu bienvenue j'ai attendu pour toi callus de couper un petit peu la cinématique parce que sinon je vais oublier ce que j'allais dire c'est dans les rpg c'est vrai que souvent on devait revenir dans une zone parce qu'on avait obtenu une capacité qui nous permettait d'aller dans un autre endroit pour récupérer je sais pas un coffre ou un truc du genre un boss optionnel ce genre de truc et ici bah bon il y a les magnus vierges on peut peut-être ramener des trucs mais bon il n'y a pas grand chose dans les villes à voir bon voilà retournons à la cinématique c'est pas moi chuuut bon things must have been pretty awful for you but I'm glad to see you're in good health thanks doc long time no see Hey, j'ai obtenu votre lettre, alors vous avez quelque chose à me dire? Est-ce que vous travaillez vraiment avec Gramps et pour l'Empire? Maintenant, où est-ce que je vais commencer? Hmm, je pense que c'était le début, avec l'experiment que nous étions travaillant. C'est passé presque 20 ans depuis que... Je comprends que vous étiez dans l'Empire, donc vous avez probablement entendu de nous. Jorgen et je nous étions dans une petite ville de l'esprit. Nous étions recrutés par l'Empire environ 20 ans et nous avons commencé à travailler sur la recherche militaire. Des ordres de l'Empire, nous devions construirentes de nouvelles armées. Pour l'Empire, nous avons permis de construire un nouveau débat, du portes de guerre et du beitlor. Mais il y a aussi un autre projet que nous sommes assignés. Un projet qui nous devraient. Quel qui va être spécifique. Nous étions prédient à expliquer la science de la réalité. Ce que vous connaissez aujourd'hui comme la Magna Essence est une technologie qui a été établiquée depuis longtemps par les guerriers de l'époque. Elle consiste en encodant et enregistrer l'essence de la matière, et enregistrer le matériel à sa forme originale. Mais c'est dit que c'est impossible de encoder une créature vivante dans une magnifique. Depuis un peu de temps, ce type de recherche a été strictement prohibitée. Les créatures qui ont été éclatées dans une magnifique, finirontes et défectées quand elle est invoquée. Mais Georges a réussi. Il était un vrai génie. A première fois, nous avons décoré d'utiliser cette créature qui s'éclatée dans les caves de lave. Il a l'air d'être l'un des magnifiques endos de lave. Giacomo, Amy et Phelan sont les résultats de ces expériences initiales. C'est pour ça que tous les trois ont des pouvoirs extraordinaires. Donc Giacomo et ses goons ont obtenu des pouvoirs de la fin de Magnus. C'est vrai. Mais avec la fin de Magnus, c'était le meilleur que nous pouvions faire. Alors, nous l'avons à un autre niveau. Vous savez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas de souci ? C'est pour toi et ton frère, Phi. Calus, Giorg vous a créé artificiellement. Au cours des années, nous avons conduit plusieurs expériences sous la attention de l'Empire. Mais même si Giorg ne pouvait pas réussir à encoder une créature vivante. C'est quelque chose de très important, pas trouvé comme un objectif. Il serait perdu quand une créature est encoderée. Et ce qui s'est passé, c'est que Giorg a changé son approche encore de nouveau. En plus de encoderée, il est extracté Magna Essence. Il a commencé à travailler sur le modifiant l'existence de Magnus pour créer une créature vivante. Giorg semblait totalement engrossé dans son travail. Il a choisi un matériel basé et il a passé des mois de modifiant et d'amélioré. Il a lentement alteré les propriétés de Magnus. Ses expériences ont été successeux. Quelques mois après, une nouvelle vie a été créée. Vous êtes le résultat, Calus. C'est... C'est impossible. Je sais que c'est difficile de croire, mais vous allez comprendre un jour. C'est né, tu étais, comment je le disais, excessifement humain. Vous avez trop de problèmes qui sont présents dans les êtres humains. Et vous étiez avec juste une voie. Gélderblay n'est pas satisfait avec les résultats de ce expériment. Ce qu'il voulait, c'était une forme pure, perfecte. Il s'intention était d'étudier la merveilleuse de cette forme de vie, et d'envoyer le secret de l'éternel. Il s'intentionait cette forme de vie hypothétique de l'éternel. L'éternel. L'éternel ? L'éternel ? Depuis ce moment-là, Gélderblay devient obsédé avec l'éternel de l'éternel des humains. Gélderblayait ses étudiants basés sur votre Magnus, en faisant de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Le magnus. Donc, tu essayes de me dire que... Phi... Il a été créé aussi ? Mais... Caudelle, une des dixies, disait qu'elle n'a pas ressenti de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Le magnus est assez différent de ceux qui ont trouvé dans ce monde. Géorg a modifié drastiquement la magnus originale. Si tu as pris un créateur de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel, et te demandes à quelqu'un de la léternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Beaucoup se roulent et disent, « C'est pas possible, car la créature n'a pas de l'éternel de l'éternel. Quand les gens pensent de l'éternel, ils se présentent un liquide roi. Un liquide roi n'est pas de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur dire que c'est simplement un sujet du l'éternel de l'éternel de l'éternel. A partir de là, ils se présentent de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Même si l'éternel était là, devant leurs yeux. Une chose simile peut être dit de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. En retourner au sujet. Après Fii est éternel, Gjörg était un homme redeemed. Le temps qu'il a passé avec toi et Fii peut avoir brûlé quelque chose dans lui. Ça aurait été dur. Ou peut-être qu'il y a quelque chose d'éternel de l'éternel de l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelques années, nous décidions de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Il y a quelque chose d'éternel de l'éternel. Il y a plus d'éternel de l'éternel de l'éternel. Il y a plus d'éternel de l'éternel. Gjörg, nous avons des choses à penser maintenant. Nous devons faire une décision. Après tout, nous sommes leurs parents. C'est notre responsabilité de faire le droit et les protéger. C'est bien. Tu es absolument bien. Qu'est-ce que tu veux faire ? Followzct les ordres de l'éternel 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 ? Non, nous devons faire un point d'un point pour cela. Calus et Filles ne peuvent plus être victimes des ses ambitions de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Je comprends. Il y a juste une chose que nous pouvons faire. Oui. Oui, nous allons détruire cette campagne avec des explosifs, afin qu'il n'y ait pas de récord ou des samples qu'il n'y ait pas de récord, rien ne deviendra pas de récord. Nous devons fêter notre mort dans l'explosion et laisser l'Empire en secret. Nous devons aller pour Miro. Cette île est près de la frontière dimensionale et périodiquement change entre les dimensions. Même si elles se trouvent que nous avons montré l'explosion, être en Miro devraient nous un peu de temps. Les quatre d'entre nous vivront en paix, vous, moi, Callus et Fee. Chut ! Quelqu'un vient ! Je suis venu à confirmer l'évolution de l'experiment de l'Holomaton. Comment est-ce que votre analyse de son magnus est venu ? Pas de problème. Il va exactement comme prévu. Nous devons faire attention à des fluctuations concernant à ses changements. Nous avons besoin de plus de temps, pour être sûr. Je vous ai dit tout de suite. Donc, vous avez besoin de plus de temps. Combien ? Cinq ans plus ? Tix ans plus ? Tix ans plus ? Et votre quantité actuelle peut prendre longtemps. Nous avons besoin de résultats, pas d'excuses. La patience de l'Empire a ses limites. Encore, vous avez des ordres pour disposer de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment. Cela ne vous Tubwynes. Ne fait pas et d'experiment d'experiment de l'experiment de nous. C'est pas d'experiment d'experiment de l'experiment d'experiment. C'est ce que nous travaillons sur, les plans de l'Empereur, ils ne t'entendent pas à tout ? Vous de toutes les gens devriez savoir mieux. Je ne suis pas comme vous ou mon père. Grâce à vos expérimentaux, je n'ai pas besoin d'un pouvoir que personne n'a jamais aimé. Je ne sais pas, vous avez commencé tout ce qui est en premier lieu. Maintenant n'est pas le temps pour les regrets. Vous allez continuer l'expériment. Je vous le dis, je vous le dis. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Ce que ce projet nous montrerra. D'où ça nous lede. Il y a tellement à attendre. Ha, ha, ha ! L'Empereur, le laboratoire est en flamme ! Ah ! Tout a fait comme plan. Nous avons réussi à atteindre Mirra sous la guise de les voyageurs. Peut-être que c'est du choc du explosif, quand vous étiez après l'Empereur. Vous avez perdu la mémoire de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là. Phi était seulement trois ans ans, donc il n'a pas l'impression d'en souvenir de rien. Après, j'ai quitté Mirra et je suis venu à vivre ici. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à vous en Mirra deux ans. Il y a quelques années, Giorg et moi nous vivions des vieilles différentes. Imaginez combien je suis surpris quand je te vois dans cette ville. Giacomo a mort dans la capitale impériale. Est-ce que c'est ça ? Donc, je suis née d'un Magnus. Ça répond aussi à une question, est-ce que Giacomo est le père de Calas ? Voilà, non. C'est la façon dont vous étiez, c'est pas important. C'est la même chose pour tout le monde. Nous n'avons pas d'être étudié. Nous simplement réalisons un jour, que nous sommes ici, que nous existons. J'ai quelque chose pour vous. Giorg m'a demandé de vous donner, si vous avez besoin d'un jour. C'est l'heure. Gramps m'a donné quelque chose ? Oui. Très à l'heure, quand nous avons étudié dans le Miro, Giorg m'a dit qu'il voulait laisser quelque chose pour vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous le trouverez dans un jardin, dans les Alpes Célestiques. Les Alpes Célestiques ? Oui. Il y a un jardin près de la montée. Il y a un jardin près de la montée. Jorg et j'ai construit, après qu'on a abandonné l'Empire. Un jardin dans les Alpes. Il l'a apporté là, hein ? Oui. Je vous conseille que vous allez y aller et le chercher. Et voilà ! Désolé, je n'ai pas parlé pendant beaucoup de temps parce que voilà, c'est la cinématique très intéressante. J'espère en tout cas que vous n'êtes pas endormi ou que celle-là vous a ennuyé. Et... Docteur, j'ai besoin de vous demander une dernière chose. Qui m'a donné mon nom ? L'Empereur, Gelderblame. Oh. C'est bon ? J'ai entendu que vous n'êtes pas un être parfaitement qu'il avait envisier. Il s'est appelé un mal dommé, un démoné de la prévention, des choses à venir. Il s'appelle vous Callus, qui signifie «Raven » dans une langue long-loste. hmm je vois après qu'on a eu l'écrivait jorgenais a essayé de te donner un nouveau nom mais tu n'aurait rien de ça ta nom était la seule chose que tu te souviens jorgenais je pense que c'était la raison pour ma existence pour ma haute c'est quelque chose que je ne pouvais pas s'enfuir je pense que c'est pas je suis bien je suis bien vous êtes tous venus à l'alps le docteur a dit que Gramps a me abandonné il y a quelque chose là il n'y a pas de problème je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et le Dock mais c'est parti c'est parti oui nous avons tellement à faire nous avons besoin de toi dans le temps le docteur je ne sais pas je ne sais pas qu'il est dès que c'est terminé. Le survivre est le plus important que vous voulez, n'est-ce pas ? Merci, tous vous. Oui, allons-y tous ! Je ne peux même pas faire de cet épisode juste du scénario, quand même. On va essayer de se combattre un peu. Calas, Calas, une langue très ancienne. Alors, une langue très ancienne du jeu ou une vraie langue ? Je me pose la question, tiens. Si je tape Calas Wikipédia, ça fait quoi ? Wikipédia répond à toutes vos questions. Dragon ? Oui ? Alors là, ça doit être... du jeu. J'en sais rien. Après tout, Wikipédia, pas toutes les réponses ne seront plus. Et voilà, les Monts Célestes, c'était la petite île qui se trouve ici. Et donc, ben, nous allons y aller. Oh, si joli. Oh, un coffre. Oh, si joli. Oh, il y a marqué Mont Céleste. Ah, c'est pour descendre, là. Bon, ben, on va aller. On va essayer de voir s'il y a des coffres un peu partout. Alors, malgré que ça soit une île, il n'y a vraiment que ça. Il n'y a vraiment que cette zone. Ah, c'est pour descendre, là. Bon, ben, on va aller. Ah, c'est un gros insecte. Oula. Oh. D'accord. Oh. Oh, c'est pas vrai. Hé, toi. Ça va, tranquille. Je ne vais pas perdre cette pétale. Hum, hum, hum. 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 Eh ben, il fait mal notre petit leude. C'est une bonne nouvelle. Nesky. Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord. beaucoup pas de la paille ouais de la paille lui j'aimerais bien l'éviter comme ça c'est magnifique l'instinct d'un insecte c'est assez particulier quand même je trouve oh non ah j'y crois pas bon je pense que vous avez bien compris le comment fonctionne la map est-ce qu'il y a quelque chose par là alors il y a un coffre en bas ah on peut aller à gauche oh la 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 ça sent les allers retours ça hop là a sauté lui dessus un anio j'ai rien outch et ils font bobo quand même forcément c'est une nouvelle zone outch le poison qui fait un petit peu mal oh 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 mais oui mais tu veux que je fasse quoi moi ça me fait bon 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 Ok, il n'a rien senti. Ah oui mais non, c'est pas grave. Ça va lui Odo ? Oui ça va. Tranquille. J'aurais peut-être du level up finalement. Bon en tout cas, bah non j'ai déjà level up Liuud, c'est ça le truc. Liuud c'est pas le problème, c'est les autres qui sont trop puissants. Mais lui il est trop faible. Bon de toute manière, je pense qu'après ce combat je vais mettre fin à l'épisode. Histoire que ça fasse une pause au moins dans l'épisode parce que sinon on est parti pour un petit moment quand même. Parce que à cause de ces allers-retours ça va nous prendre je sais pas combien de temps. Attendez, là on est à 35 minutes. Il va falloir faire des allers-retours, j'essaie de faire un peu le devin. Avec les combats et tout ça. Allez j'irai dans 20 minutes on est à destination. Pourtant c'est pas très loin. Mais c'est vraiment juste que voilà, c'est un petit peu long comme chemin. Et merde. J'ai coupé mon combo. Donc ouais, je préfère qu'on fasse ça dans l'épisode suivant. Alors au moins ça vous a donné un petit aperçu de ce qui nous attend. Et voilà, voilà. Ah ben merde, 4. Pourquoi j'ai fait 4 ? Ah ben merde, il faut le dire plus tôt si tu veux te mettre aux armes martiaux. Sabina elle est là pour ça ouais. Ok... Je fais des combos d'un pas de combo en vrai. On dirait que ça ira. C'est quoi ? 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 Bien sympa cette épée. Euh... Oui. Donc euh... Ah oui, mais si je recommence, il va falloir que je... Oh merde. C'est pas vrai. Si je quitte la zone, il va falloir que je refasse le... Ah non, pas forcément. Enfin, en tout cas, j'espère pas. On va attendre que le moustique passe. Enfin, c'est pas un moustique cette fois, mais c'est pas grave. Je trouve souris, un scorpion, comme on disait au début de l'aventure. Voilà. Et... Je ne peux pas se regarder ici. Bon, c'est pas grave. Je peux retourner en vide. Je peux aller me soigner. Euh... Mais donc, voilà. Je... Je vous dis à l'épisode prochain, finalement. On va couper là. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sur le moment où vous regardez cette vidéo. Ouh... Je me tire... Et à la prochaine. Oh, ça faisait du bien. ...